bonsoir à tous donc vous avez vu le thème de cette soirée ils crièrent à l'éternel c'est dans le psaume 107 que nous trouvons plusieurs fois cette expression et nous allons lire en quatre étapes en quatre étapes pardon en quatre étapes donc ce texte à partir du verset 4 du psaume 107 ils erraient dans le désert en chemin dans les lieux arides sans trouver de ville où ils puissent habiter ils souffraient de la faim et de la soif le rame était abattu dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes car il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés on aurait pu intituler ce partage il qu'il loue l'éternel parce que ça revient aussi à chaque à chaque étape donc de ce texte de cette expérience qui est rapportée ici alors ce premier volet c'est quand on est dans le désert on souffre de la solitude de la faim de la soif des choses qui vont ensemble des choses que l'on peut traverser même si on ne se trouve pas géographiquement dans un désert même si on est entouré de beaucoup de monde même si on a ce qu'il faut pour manger sur la table et pour se désaltérer et bien on peut connaître ces temps où on a l'impression d'être dans le désert on a l'impression qu'il n'y a pas de vie autour de soi on a l'impression que même dans nos coeurs c'est c'est sec c'est aride et que on n'arrive pas à avoir un chemin pour en sortir un chemin d'espoir il y en a qui souffre de la solitude vraiment mais comme je disais on peut être dans une foule et se sentir seul quand même et quand les choses ne vont pas on a l'impression que personne ne peut vraiment nous comprendre on a l'impression que voilà c'est vrai on prie c'est vrai on croit c'est vrai il ya de bonnes paroles qui nous sont prodiguées mais voilà comment faire personne ne peut vraiment vivre à ma place ce que je vis et puis on a faim mais enfin que ça change bien sûr faim et soif que ça change que les choses puissent s'arranger que la situation se renverse et que au lieu de d'empirer et bien les choses s'arrangent aille de mieux en mieux et dans cette situation et bien faisons comme ceux dont il est question dans ce texte crions à l'éternel c'est une expression qui est je crois propre à la bible crier à quelqu'un crier en l'occurrence aussi au seigneur crier à l'éternel il ya des cris qui sont silencieux mais peu importe le volume de la voix peu importe la longueur des phrases peu importe la beauté de la prière mais que de notre coeur même s'il ne manque qu'un soupir nous puissions élever notre âme vers le seigneur qui connaît nos situations qui sait si nous traversons un désert qui sait si nous nous sentons seuls qui sait si nous avons faim et soif de plus d'autres choses peut-être qu'on se dit ça fait longtemps que quelqu'un au milieu de nous se dit ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'expérience avec le seigneur ça fait longtemps que je n'ai pas fait de découverte dans sa parole ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'exhaussement à ma prière ça fait longtemps que voilà je stagne et j'ai l'impression même que je vais reculer plutôt que d'avancer alors ce soir nous voulons dire seigneur via notre secours seigneur aide nous seigneur toi qui trace un chemin dans le désert c'est écrit dans ta parole toi qui a pas promis que nous ne serions jamais seuls toi qui a promis de nous rassasier nous désaltérer alors tu vas le faire seigneur parce que c'est écrit dans ce texte même il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés et quelque part pour le seigneur dit heureux ceux qui ont faim et soif parce que c'est vrai que si on n'a plus faim bon on parlait tout à l'heure de notre frère orientique n'a plus le goût des aliments c'est vrai que c'est c'est terrible parce que je me rappelle quand on a eu la covi on y en a qui ont eu bien plus de comment dire des symptômes bien plus fort que les nôtres mais on n'avait pas d'appétit on n'avait pas envie de manger et on se forçait pour se maintenir en vie mais c'est vrai que quand on a faim et soif de justice comme dit la parole de dieu faim et soif du seigneur et quel seigneur va nous désaltérer et quel seigneur va nous combler et si matériellement financièrement il ya des problèmes on peut aussi crier au seigneur et il peut aussi mettre ce qu'il faut sur notre table pour que nous continuions à vivre et nous prions particulièrement pour tous ceux qui cherchent du travail qui ont besoin qu'une porte s'ouvre pour eux nous savons que le seigneur est capable de d'ouvrir la porte amen deuxième tranche c'est à partir du verset 10 ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de dieu parce qu'ils avaient méprisé le conseil du très haut il a humilié leur coeur par la souffrance il trébuchait et personne ne les secourait dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré de leurs angoisses il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort il a arraché leur lien qui loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes car il a mis les portes de bronze en pièces il a brisé les verrous de fer notre dieu est puissant il est capable de faire cela il est question ici de ténèbres c'est vrai que nous sommes environnés de ténèbres c'est vrai que dans ce monde les ténèbres s'épaississent c'est vrai que le diable ne savoue pas vaincu bien qu'il le soit et nous voulons le lui rappeler ce soir jésus a livré en spectacle les ténèbres à la croix et il en a triomphé alléluia ils étaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort mais seigneur il semble qu'il n'y ait plus rien ça me fait penser que on a reçu des nouvelles je sais pas si certains connaissent michel maurice et sa femme mais notre soeur est apparemment dans ces derniers jours donc prions pour cette famille aussi c'est un pasteur qui a été quelques années responsable de l'institut théologie biblique de léonien près de bordeaux donc on va prier pour eux alors c'est vrai que il y en a qui passent par le deuil aussi au milieu de nous plusieurs et nous prions pour eux et c'est vrai que la mort c'est pas seulement la mort physique c'est la mort spirituelle c'est la mort dans l'âme il ya cette expression j'ai la mort dans l'âme c'est et c'est terrible quand on se sent qu'on a l'impression que la comment dire la la vie nous échappe on a l'impression mais il ya dans l'évangile plusieurs plusieurs témoignages de guérison même quand cette main qui n'avait plus de vie qui était sèche le seigneur a dit à cet homme même si c'était le sabbat même si les les prêtres les responsables juifs n'étaient pas d'accord il a dit étends ta main et ça me cette main est redevenue saine et tout ce qui est odeur de mort tout ce qui est odeur de de difficulté et le seigneur est capable de le vaincre et même il l'a vaincu déjà sur la croix alléluia et les questions ici de misère alors on c'est vrai que la misère se manifeste aussi de tellement de manières différentes mais jésus n'est pas limité à une vision des choses à un aspect des choses sur la croix il a dit tout est accompli et tout est vraiment accompli nous pouvons sortir de nos prisons sortir de la mort sortir de nos frustrations sortir de nos découragements sortir de tout ce qui nous tire vers le bas et nous laisser élever jusque dans la présence du seigneur et remplir de sa bonté remplir de son amour remplir de sa grâce remplir de oui de sa joie et de sa paix alléluia ils étaient comme dans les chaînes là encore on pourrait prêcher longtemps sur et parler longtemps des chaînes qui peuvent être les nôtres je n'arrive pas à m'en défaire une addiction peut-être mon frère ma soeur as-tu essayé plusieurs fois ou pendant longtemps de te dégager de quelques addictions de quelques mauvais penchants de quelques pièges dans lesquels l'adversaire t'a enfermé et tu as l'impression que s'il n'y a rien à faire que rien ne change que rien ne bouge alors je t'encourage encore ce soir mon frère ma soeur mon ami à crier au seigneur et vraiment à désirer être délivré parce que j'ai entendu parler un jour j'ai plus par quel pasteur de quelqu'un qui s'est approché il dit je viens parce que parce que je fume et le pasteur lui dit mais est ce que vous voulez vraiment être délivré de la cigarette il a répondu non donc c'est vrai que si la démarche n'est pas honnête n'est pas d'un coeur profond d'un coeur sincère de crier vraiment quand on crie c'est qu'il y a quelque chose on ne murmure pas Dieu entend nos murmures quand on n'a plus de voix pour crier il entend nos murmures mais quand dans notre coeur on crie vraiment désire vraiment les choses alors oui seigneur vient briser des chaînes ce soir vient réparer les couples qui en ont besoin seigneur vient faire du bien aux jeunes qui sont confrontés à la violence à la aux difficultés à l'impureté à plein de choses qui détruisent la jeunesse vient seigneur secourir alléluia alors bien sûr ce texte nous dit aussi quelques causes de cette situation ils s'étaient révoltés ils avaient méprisé au seigneur vous allez me dire mais moi je suis là donc je ne méprise pas mais au delà d'une présence bon j'allais dire physique bon c'est on n'est pas en présentiel bientôt ça arrive alléluia mais mais même au milieu même quand on est en présentiel on peut être ailleurs de coeur vous connaissez ce texte où seigneur dit ce peuple m'honore des lèvres mais son coeur est éloigné de moi donc seigneur aide moi c'est et si même quand même sans en avoir complètement conscience j'ai méprisé quelque chose venant de toi j'ai méprisé une parole que j'ai lu dans la bible j'ai méprisé un conseil que tu m'as apporté j'ai méprisé une directive que tu m'as montré bien seigneur pardonne moi seigneur oui je peux crier parce que tu es le dieu qui pardonne tu es le dieu qui délivre tu es le dieu qui pourvoit tu es le dieu qui renfort alléluia troisième volet à partir du verset 17 toujours psaume 107 les fous c'est bien cette version les fous par leur conduite coupable et par leur faute ils s'étaient rendu malheureux ils avaient en horreur toute nourriture est touché aux portes de la mort on trouve un peu les mêmes expressions dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et les a délivrés de leurs angoisses il a envoyé sa parole et les a guéris il les a fait échapper à la tombe qu'il loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie amen d'accord et les questions de folie les questions de culpabilité de malheur de mauvaise conduite mais je veux rappeler personne ne peut dire j'en ai trop fait personne ne peut dire je suis allé trop loin personne ne peut dire je me suis enfoncé trop profondément dans ce péché dans cette misère il n'est aucun lieu que le seigneur ne puisse atteindre et dans lequel il ne puisse venir nous chercher sa main est tendue vers nous et si tu as l'impression mon ami que oui que c'est pas possible le seigneur te dit qu'il ne se lasse pas de pardonner il ne se lasse pas de t'appeler il ne se ne se lasse pas de venir interpeller ton coeur pour te dire moi je veux te sauver moi qui ai dit ce que je désire ce n'est pas que le méchant meurt mais qu'il se repente et qu'il vive moi qui ai dit choisis la vie afin que tu vives et bien ce soir tu peux choisir la vie ce soir tu peux sortir de ton marasme ce soir tu peux sortir de ton c'est pas possible tu peux sortir des limites tu peux sortir de toi même et laisser le seigneur prendre toutes choses en charge parce que souvent notre problème c'est d'une part que nous compliquons les choses plutôt que de les prendre simplement de la part du seigneur et d'autre part parce que nous voulons faire quelque chose nous voulons mettre notre grain de sel au lieu de laisser le seigneur prendre les choses en main oui nous le disons souvent et je le dis souvent nous avons des responsabilités des choses à assumer nous mêmes mais nous avons tellement besoin du seigneur nous avons besoin de nous abandonner entre ses bras de nous laisser faire par sa puissance par sa parole c'est beau il envoya sa parole et il les guérit il a envoyé sa parole et les a guéris seigneur a une parole vivante et une parole qui crée la vie alors si tu as perdu l'habitude bien retrouve le chemin de la parole de dieu et laisse le te guérir te guérir de tes angoisses te guérir de tes impossibilités de tes des sentiments tellement destructeurs laisse le faire et il va le faire alléluia et puis pour laisser la place à la prière je passe tout de suite à la quatrième tranche au verset 23 ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillait sur les grandes eaux cela ont vu la façon d'agir de l'éternel et ses merveilles en haute mer d'un mot il a fait souffler un vent de tempête il a soulevé les vagues de la mer il montait vers le ciel il descendait dans l'abîme ils étaient angoissés face aux dangers saisis de vertiges il titubait comme un homme et toute leur habileté était réduite à néant dans leur détresse ils ont crié à l'éternel et il les a délivré arrêter la tempête ramener le calme et les vagues se sont calmés ils se sont réjouis de ce qu'elle s'était apaisé et l'éternel les a conduits au bord désir au port désiré qui loue l'éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes qu'il proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens amen dans la tempête et on parle souvent du fait d'être dans la tempête vous rappelez les disciples qui ont vraiment vécu ce texte parce que dans la tempête le seigneur est venu vers eux au départ ils avaient peur mais dès que le seigneur est monté à calmer la tempête et monté dans la barque ils ont abordé là où ils allaient et c'est vrai que tu es capable de d'un mode à dire de simplement de son intention il est capable de calmer la tempête et c'est c'est bon on est en train de relire le livre d'esther avec evelyne et j'aime bien ce texte où bon assurus il en colère parce que basti a pas pu a pas voulu venir à son festin bon peut-être qu'elle se disait il a il a beaucoup bu que ça ça rime à rien son invitation tout cela mais en tout cas il s'est mis en colère et à un moment donné il est dit quand assurus s'est calmé quand il n'était plus en colère et quand la tempête se calme vous n'avez pas connu mais j'ai souvent interprété un missionnaire américain à rolderman s'appelait il est mort à la veille de ses 100 ans et il avait fait des expériences extraordinaires avec le seigneur et sa femme l'accompagnait et jouait de la musique et en particulier sur le piano elle avec les les intonations de la musique elle décrivait finalement le chant et quand ceux qui ont connu ce chant aussi mettre en la tempête et ses terribles accents bien il faisait vibrer gronder le piano comme la tempête puis tout d'un coup ça se calmait il y avait quelques petites notes et dans nos vies quand la tempête se calme c'est un peu comme cela qu'on se sent seigneur merci merci seigneur j'ai traversé nous en avons traversé les tempêtes il y en a qui en traversent en ce moment et je peux dire sans sans inquiéter père qui que ce soit mais nous en traverserons encore des tempêtes mais jésus a promis d'être avec nous et dans la tempête il est avec nous dans la tempête dieu avait été avec ceux qui étaient en mer la mer c'est souvent l'image de ce monde dans lequel nous vivons la mer c'est souvent l'image de ce monde qui s'agite de ce monde qui cherche à nous engloutir mais le seigneur est là il fait la traversée avec nous et nous lui avons remis comme bien quand il possied le gouvernail de notre nacelle et lui il est un bon marin il sait comment maintenir le bateau à flot il sait comment le réparer aussi quand il y a des avaries il sait comment nous mener jusqu'au bon port et bientôt nous arriverons au bon port et nous serons avec lui nous le connaîtrons comme il nous a connu nous le verrons de nos yeux et nous nous réjouirons pour ça et nous le louerons éternellement pour sa fidélité tant que nous étions sur la terre et pour ses merveilles encore et les découvertes que nous ferons encore de sa personne merveilleuse merci 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 merci